Le livre de la jeunesse Dans cette série, nous voulons établir que le livre de la jeunesse constitue la base de la doctrine chrétienne. Certains chrétiens considèrent les 11 premiers chapitres de la jeunesse comme de la mythologie. Si l'on était ainsi, beaucoup de doctrines incluant l'évangile n'auraient pas de sens. Aujourd'hui, nous répondrons à la question suivante Qui fut l'épouse de Cain ? Nous parlerons aussi de la démographie antédiluvienne et des descendants de Cain et de Seth. Ouvrons la parole inspirée de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Ancré dans la jeunesse Septième épisode Qui fut l'épouse de Cain ? La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur certaines questions. Elle dévoile ce que Dieu a considéré comme essentiel pour établir notre foi. Ce qu'elle veut principalement révéler, c'est le grand conflit entre le bien et le mal Et comment nous pouvons individuellement revenir à Dieu et nous conformer à ses directives pour être sauvés. La Bible est claire concernant le sujet qui nous occupe. Il nous est dit En Genèse 5, verset 4 Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans Et il engendra des fils et des filles. Adam et Ève vécurent plus de 900 ans. Ils ont eu des fils et des filles. Ils ont pu potentiellement en avoir une centaine. Le récit biblique ne donne pas leur nombre, mais la probabilité est grande. Cain, comme tous les enfants d'Adam et Ève, épousa une de ses soeurs. La deuxième génération n'avait pas d'autres possibilités. Dans la troisième génération, on s'est marié entre cousins. Et dans la quatrième, entre cousins éloignés et ainsi de suite. Le mariage entre frères et sœurs est actuellement déconseillé. Car ils peuvent entraîner la dégénalescence de la race humaine. Car les mêmes défauts génétiques peuvent se présenter chez des parents proches. Et donc se renforcer dans leur progéniture. Mais lors de la création, l'être humain avait été créé parfait. Il n'y avait pas de mutation génétique. Et donc le mariage entre frères et sœurs n'est posé aucun problème à ce niveau-là. C'est avec le temps que les mutations génétiques apparurent. Et cela constitue une des conséquences du péché. Les premières générations d'humains avaient une santé robuste. Il n'y avait pas de maladie. Il nous est dit en Genèse 1.31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Toute la création était parfaite. La vigueur physique, l'endurance, la force, tout était très bon. C'est pourquoi le mariage entre frères et sœurs n'est posé aucun problème. Aujourd'hui, cela entraînerait des conséquences négatives car nous sommes très dégénérés avec de nombreuses mutations génétiques accumulées au fil du temps et des générations successives. Par exemple, nous avons vu au cours de l'histoire que les familles royales avaient des enfants dégénérés car ils se mariaient entre parents proches, entre cousins et demi-frères. Après sa malédiction, Cain s'éloigna du voisinage de son père et se voua d'abord à la culture du sol. Plus tard, il fonda une ville à laquelle il donna le nom de son fils aîné. Tournant le dos à la promesse d'un paradis restauré pour lui rechercher qu'il est bien passager d'une terre maudite et les plaisirs du péché, il devint le chef des fils de la très nombreuse classe de ceux qui adorent le dieu de ces siècles. Ses descendants, célèbres par leur contribution au progrès des arts et des métiers, étaient dénués de piété et opposés au plan des dieux pour l'humanité. Au crime d'homicide dont Cain avait donné l'exemple, Lémèque, son cinquième descendant, ajouta la polygamie. Lémèque prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre, Tzila. Genèse 4, verset 19 Et honté dans son empiété, il ne prononça le nom de Dieu que pour tirer de l'impunité de Cain l'assurance de sa propre sécurité. Lémèque dit à ses femmes Ada et Tzila, écoutez ma voix. Femme de Lémèque, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois et Lémèque soixante-dix-sept fois. Et puis il nous est dit En Genèse 4, verset 16 Puis Cain s'éloigna de la face de l'éternel et habita dans le pays de Nod à l'orient de l'Éden. Cain s'éloigna de la face de l'éternel, au sens propre et aussi figuratif. Il ne voulut rien savoir de lui. Bien que Cain ait mérité la peine capitale, un créateur miséricordieux lui a conservé la vie et lui a donné le temps de se convertir. Mais Cain ne vivra que pour s'endourcir, pour fomenter la révolte contre l'autorité divine et pour devenir le chef d'une race des pécheurs effrontés et intraitables. Poussé par Satan, cet apostat deviendra un meneur dont l'influence et l'exemple contribueront à démoraliser la société et à propager à tel point la corruption et la violence que la destruction du monde deviendra nécessaire. Le récit biblique nous dit que Cain bâtit une ville et, en le lisant, beaucoup de personnes restent perplexes car on a l'impression qu'il n'y avait presque personne sur terre. La Bible, comme nous l'avons dit, ne s'occupe pas des détails secondaires. Les six premiers chapitres de la jeunesse couvrent une période de 1600 ans dont forcément il y a énormément d'espaces d'histoire vides, sans informations. La population grandit de manière exponentielle et on le constate quand Cain construisit une ville, ce qui fait supposer qu'il y avait déjà du monde. Cain connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Genèse 4, verset 17 Parlons de la démographie antédiluvienne. Les humains vivant avant le déluge étaient d'une taille trois fois supérieure à la moyenne actuelle. Ils vivaient en moyenne 900 ans. Le développement était différent. Ils atteignaient l'âge mûr entre 60 et 100 ans. Ce que l'on constate car tous commençaient à avoir des enfants à partir de cet âge. Le plus jeune parent parmi ceux qui nous sont rapportés dans la Bible fut Enoch. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchela. C'est à partir des 60 ans qu'il pouvait avoir des enfants, mais par contre il pouvait en avoir jusqu'à 500 ans, car nous voyons dans le récit inspiré que Noé eut ses enfants à 500 ans. Noé, âgée de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Donc, pendant plus de 500 ans, les femmes pouvaient concevoir, ce qui fait dire que les antédiluviens ont certement eu beaucoup d'enfants. Supposons que les femmes concevaient seulement un enfant tous les 10 ans. Elles pouvaient avoir 50 enfants au cours de leur vie. Les générations s'espassaient de 100 ans en moyenne. Adam et Ève ont côtoyé 9 générations. Ils sont morts un peu avant la naissance de Noé, la dixième génération. Nous allons suivre le récit biblique qui, dans la lignée de Noé, nous décrit uniquement 11 générations jusqu'au déluge. La tradition juive dit qu'Adam et Ève ont eu 33 fils et 23 filles. Nous ne pouvons le savoir avec précision, mais les possibilités sont là. On va voir la démographie dans un tableau. Imaginons dans ce tableau qu'Adam et Ève ont eu 30 enfants, filles et garçons. La deuxième génération, comme nous l'avons dit, n'a pas eu le choix. Ils se sont mariés entre frères et sœurs. Supposons dans ce tableau que chaque génération a eu le même nombre d'enfants. Donc, la première lignée, le fils d'Adam et Ève, qu'à un, sept et d'autres, jusqu'à 30, 15 couples. Ensuite, les petits-fils et Noche. Si vous multipliez les 15 couples qui ont eu chacun 30 descendants, on arrive à 450, 225 couples, et ainsi de suite. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, jusqu'à la dixième génération. Et là, vous arrivez à un chiffre de 76 milliards d'habitants. Faisons un autre tableau, cette fois-ci avec la moitié de la descendance, c'est-à-dire 16 enfants seulement, par couple. C'est quand même, on arrive à des chiffres impressionnants. Donc, à la fin, à la deuxième génération, il y a 268 millions d'habitants. En seulement huit générations, il peut y avoir potentiellement plus légers millions de personnes. Et la croissance exponentielle permet tout de suite d'arriver à des chiffres impressionnants. À la mort d'Adam et Ève, il pouvait y avoir sur Terre plusieurs millions d'individus. Ensuite, dès Noé jusqu'au déluge, 600 ans sont passés, c'est-à-dire 5 générations de plus. Dans la lignée de Noé, on compte seulement une génération, puisqu'il nous est dit que Noé eut ses enfants quand il avait 500 ans. Donc, il y a une longue période sans descendance de son côté. Mais on suppose que les autres personnes ont continué à se multiplier normalement. Un fait intéressant, la Bible précise qu'après la naissance de Noé, les hommes commençaient à se multiplier sur la face de la Terre. Lorsque les hommes vurent commencer à se multiplier sur la face de la Terre et que des filles leur furent nées. Effectivement, étant donné la croissance exponentielle de la population, les hommes ont commencé à se multiplier grandement après Noé. Nous allons ajouter 5 générations au tableau. À partir de Noé, nous allons diminuer le nombre de descendants par famille pour compenser la disparition de ceux qui commençaient à se décéder dû à l'âge. Dans ce tableau imaginaire, nous allons multiplier par 8 les descendants, plutôt que 16. Mais même avec ces chiffres, nous arrivons à un chiffre impressionnant des populations. Revenons à la ville d'Enoch. Supposons que Cain a construit la ville, appelée Enoch, durant la 8e génération. Il pouvait y avoir plus de 300 millions d'individus sur Terre. Comme nous l'avons vu dans le premier graphique. Et Cain a vécu par la suite encore 200 ans de plus. Si l'on considère le deuxième graphique, il y avait, à la 8e génération, 4 millions d'individus seulement. En plus, dans la lignée de Cain, les gens pratiquaient la polygamie. Donc, ils pouvaient avoir encore plus d'enfants. Dieu avait donné l'ordre de se multiplier et de remplir la terre. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez. » Genèse 1, verset 28 Dieu avait béni la fécondité et on peut supposer que chaque famille avait pas mal d'enfants. Dans la généalogie de la Genèse, il nous est dit de chaque descendant d'Adam et Ève. « Et il engendra des fils et des filles. » Genèse 5, verset 7 Ils engendraient tous des fils et des filles, pas un ou deux. N'oublions pas que les gens vivaient en moyenne 900 ans. Ils avaient le temps d'avoir une grande descendance. De nos jours, certaines grands-mères ont 30 voire plus d'arrières-pétits-fils et elles vivent pour voir trois générations seulement, quatre à la limite. Imaginez Adam et Ève qui ont vécu pour voir neuf générations. Ils sont morts un peu avant la naissance de Noé, la dixième génération. En plus, il faut dire, les conditions de la terre avant le déluge étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Le sol était très fertile, le climat très propice à la santé et à la vie. Les maladies n'existaient pas, les morts prématures non plus. La santé physique était bonne. Ce sont tous des facteurs qui favorisent l'explosion démographique. À titre d'exemple, au début de l'ère chrétienne, on pense que la terre était peuplée de seulement 225 millions d'habitants. En 1820, la population de la terre a dépassé pour la première fois le milliard d'individus et en octobre 2011, le chiffre est passé à 7 milliards. Au moins des 200 ans, il y a eu une augmentation de 6 milliards d'individus et pourtant, en traitant, des grandes épidémies, des grandes guerres, des maladies avec des conditions physiques bien plus difficiles qu'à l'époque antédiluvienne ont été la norme. Les antédiluviens vivaient en moyenne 900 ans et la moyenne des années 1800 et 1900 n'était que des 60 ans. Malgré tous ces facteurs défavorables, la population a subi une augmentation de 6 milliards en moins de 200 ans. Les conditions physiques de la terre avant le déluge ont rendu possible une très forte explosion démographique. Elles étaient bien différentes de celles d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de grands océans, ni les déserts, ni les grandes chaînes montagneuses. Toute la terre était parfaitement habitable, cultivable et productive. Tandis qu'aujourd'hui, 75% de la surface de la terre est couverte par les océans. Si le quatrième chapitre de la Genèse nous décrit la généalogie de Cain, le cinquième s'intéresse à la généalogie de Seth pour une raison très pertinente. Seth va remplacer Abel dans le sens qu'il sera comme lui, pieux, soumis aux directives divines. Il deviendra l'ancêtre du peuple de Dieu. Jésus viendra presque 4000 ans plus tard dans la descendance de Seth. Ainsi la Bible nous fait voir le déroulement de grands conflits entre le bien et le mal depuis ses origines dans les personnes de Cain et Seth et leurs descendances respectives. Adam eut donc un troisième fils qui fut destiné à être l'héritier de la promesse divine renfermant le droit d'Aînesse spirituelle. Le nom de Seth qui lui fut donné signifie « mise à la place » remplaçant. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth car, dit-elle, « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Cain a tué. » Des statures plus nobles que Cain et Abel, Seth avait plus de ressemblance avec Adam que ses frères. Au point de vue religieux, il suivait les traces d'Abel, ce qui ne veut pas dire qu'il eut hérité d'un naturel meilleur que Cain. Lorsque Dieu créa l'homme, est-il écrit « il le fit à l'image de Dieu » et après la chute, on lit des Seth. On voit dans ce verset « Adam engendra un fils à sa ressemblance selon son image » tandis que lui, Adam, il avait été fait à l'image de Dieu. Donc Adam fut créé à l'image de Dieu sans péché, tandis que Seth, de même que Cain, héritait de la nature déchue de ses parents. Il fut fait selon son image, selon l'image d'Adam, son père. Seulement, lorsqu'il eut connaissance du Rédempteur et de la volonté d'un Dieu juste et saint, il voulut, avec le secours de la grâce divine, honorer et servir son Créateur. Et comme Abel, s'il avait vécu, enseigner la bonne voie aux pécheurs. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoche. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse 4, verset 26 Les fidèles avaient adoré Dieu avant cette date, mais à mesure que les descendants d'Adam se multipliaient, la différence entre ceux-ci et les rebelles devenait plus marquée. On se déclarait ouvertement pour la piété ou le mépris de la religion et la désobéissance. Avant la chute, comme après leur expulsion du paradis, nos premiers parents avaient honoré et observé le jour de repos institué en Éden. Ayant ensuite goûté aux fruits amers de la désobéissance, ils apprirent comme ceux qui fourrent au pied le commandement de Dieu que ces divins préceptes sont sacrés et immuables, et que la peine de la transgression ne se fait pas attendre. Tous les descendants d'Adam restaient fidèles, honorèrent comme eux le jour de repos. Cain et les siens, en revanche, sans aucun égard pour le jour auquel Dieu s'était reposé, choisirent à leur gré leurs jours de labeur et de chômage. Abel s'était consacré à la vie pastorale, vivant sous des tentes ou sous des abris de feuillages. Les descendants de Seth, qui suivaient la même vocation, faisaient profession d'êtres étrangers et voyageurs sur la terre, attendant une patrie meilleure, la patrie céleste. Pendant un certain temps, les deux clans demeurent distincts. Puis la race de Cain, débordant de son territoire primitif, se répandit dans les plaines et les vallées où les enfants de Seth avaient fixé leur résidence. Ceux-ci, pour échapper à la contagion de leur exemple, se retirèrent dans les montagnes. Aussi longtemps que dura cette séparation, ils demeurèrent fidèles à Dieu et à son culte. Mais avec le temps, ils se mélangèrent insensiblement aux habitants des vallées. Ce contact eut les pires conséquences. Et nous le verrons dans notre prochaine étude, le péché des antédilubiens. La généalogie biblique s'intéresse au peuple de Dieu. A partir de la descendance de Seth naîtra bien plus tard Jésus-Christ, réalisant la promesse faite à Adam et Ève d'un rédempteur. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. De la descendance de la femme, Ève, mais plus tard le peuple de Dieu, naîtra celui qui écrasera la tête du serpent, Satan. C'est pourquoi le récit nous précise la naissance de Seth et sa descendance. Plus tard nous aurons la descendance d'Esem jusqu'à Abraham. Et beaucoup plus tard, dans le premier chapitre du livre de Matthieu, nous trouvons celle de Jésus depuis Abraham. Au verset 17 de Matthieu 1, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Dans l'évangile de Luc, il retrace la généalogie de Jésus jusqu'à Dieu. Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu En lisant les chapitres 4 et 5 de la Genèse, nous devons avoir un esprit souple, car beaucoup de détails historiques manquent qui peuvent nous empêcher de comprendre l'essentiel. La généalogie du peuple de Dieu est la généalogie des infidèles. Dans ces deux généalogies, celle de Seth et celle de Cain, se résume l'histoire humaine. Chacun de nous faisons partie de l'une ou de l'autre. Il n'y a pas d'autre option, ou bien nous nous conformons au plan divin, ou bien nous suivons nos propres plans. En résumé, Cain épousa une de ses soeurs. Le mariage entre frères et sœurs n'est posé aucun problème génétique à l'époque. Les conditions de vie favorables permettent une grande explosion démographique. Il a pu y avoir potentiellement plusieurs milliards d'habitants avant le déluge. Deux généalogies existent jusqu'à nos jours. Celle de Cain et celle d'Abel, qui fut remplacée par Seth. Elles représentent deux catégories d'individus, les obéissants et les infidèles. Accrochez-vous à la parole inspirée, car des temps difficiles sont devant nous, et nous avons besoin d'une encre solide pour résister aux vagues impétueuses qui vont déferler sur le monde et pour rester fidèles à notre Maître. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il euse de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 2 Pierre 3, versets 9 et 10 Maître 5, verset 9 et 10 Maître 5, verset 7 Maître 6, verset 9 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ...